A7, République togolaise, Travail, Liberté, Patrice, Conférence de presse du mercredi 17 mars 2021, Déclaration liminaire, SOS, Année universitaire 2020-2021 en danger. Messieurs et Mesdames les journalistes, nous voudrions à travers vous nous adresser à l'opinion en général et à la communauté estudiantine en particulier. Il est des heures où parler. Tirer la sonnette d'alarme est un devoir. Les heures que nous vivons sont de celles-là. Avant toute chose, il nous semble important de rendre hommage à nos prédécesseurs de la lutte estudiantine et plus particulièrement à Benjamin Amouzouvi, le tout premier leader de l'association que nous héritons aujourd'hui. Oui, la lutte estudiantine, c'est elle qui donne vie à une université. Une université sans vie associative est une vie qui ne vit pas. Il n'est un secret pour personne que l'Université de Lomé a fait un travail appréciable en termes d'infrastructures académiques et sociales. Une avancée que nous saluons à juste titre. Mais il est utile de rappeler que nonobstant cette avancée, beaucoup d'efforts restent à accomplir pour améliorer les conditions de vie et d'études des étudiants et rendre l'université plus performante. Nous reviendrons en détail sur ces problèmes. Pour l'heure, l'urgence reste l'organisation des cours en ligne de Lomé cette année. Une organisation qui ne recrute pas du tout. Il est donc impérieux qu'on en parle haut et fort afin d'attirer l'attention de ceux qui sont habilités à la corriger et sauver l'année. Nous reconnaissons que la situation sanitaire liée à la COVID-19 impose une réorganisation des activités académiques. Mais deux mois après la rentrée universitaire, il est honnête de reconnaître la forte défaillance de l'organisation. Mise en place des emplois du temps variantes et variables aux cours en ligne qui marchent à peine avec une application Mood qui tantôt fonctionne, tantôt non. Bref, le déroulement des cours reste un véritable casse-tête chinois. Nos inquiétudes sont très grandes par rapport à l'année. Les nouveaux étudiants sont dans un total désarroi. L'heure est grave. C'est pourquoi du haut de cette tribune, nous appelons aux autorités gouvernementales et universitaires à une réflexion idoine afin de proposer des solutions plus adéquates à l'urgence. Nous restons disponibles à apporter nos propositions pour contribuer à sauver l'année. Nous en avons quelques idées. Dans les jours à venir, nous allons organiser une grande AG, l'Assemblée Générale de Consultation avec tous les étudiants de l'Université de Lomé. Une Assemblée Générale qui nous permettra de déterminer les grandes orientations et de prendre des décisions pour notre vie étudiantine. A ce fait, nous lançons un appel pressant à tous les étudiants d'être mobilisés et de rester à l'écoute pour le Moodland à venir. Fait à l'Omé le 17 mars 2021 pour accéder le président Yassar Kanina.